bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais continuer la suite de la vidéo concernant l'alimentation d'une installation par trois sources de tension si vous n'avez pas vu le précédent tuto je vous conseille d'abord d'aller voir la vidéo avant de continuer celle ci vous pouvez cliquer directement sur le lien qui s'affiche en haut de cette vidéo je vais juste résumer le précédent tutoriel dans ce tutoriel j'ai expliqué en détail comment fonctionne ce schéma c'est à dire si je fais parler ce schéma rapidement tous mes disjoncteurs et l'interrupteur différentiel sans lever je choisis la source qui va alimenter mon installation à partir de mon commutateur s1 ici la source 1 par exemple quand je tourne le commutateur s1 sur la position l1 le courant passe et alimente la bobine du relais tempo à retard le relais temporisé va compter cinq secondes et ferme son contact 15 18 t1 pour que mon installation soit alimentée par le contacteur km1 de la source 1 il y a des conditions c'est à dire il faut que la bobine du contacteur km2 qui alimente l'installation par la source 2 et la bobine du contacteur km3 qui alimente l'installation par la source 3 soit à off pourquoi car ici on a ces deux contacts normalement fermés qui permettent de sécuriser le fonctionnement pour que la source 1 puisse alimenter mon installation dès que ces deux conditions sont réunies la bobine du contacteur km1 de la source 1 est alimentée si la bobine du contacteur km1 est excitée ses contacts de puissance se ferment et alimente mon répartiteur rp de ce répartiteur j'alimente l'interrupteur différentiel i1 de l'interrupteur différentiel j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires et les disjoncteurs divisionnaires alimentent mon installation dans ce cas ma lampe voilà les principes de fonctionnement c'est exactement la même chose si je perds la source de mon arrivée général je bascule le commutateur s1 sur l2 et c'est ma source 2 qui alimente mon installation pareil pour la source 3 bien sûr avec toutes les sécurités que j'ai mentionné précédemment là j'ai vraiment fait un résumé de la vidéo précédente si vous voulez avoir des explications détaillées je vous conseille fortement d'aller voir l'autre vidéo de toute façon je vous mettrai le lien dans la description et à la fin de ce tuto je continue maintenant je vais passer au câblage et par la suite je ferai le test dans un premier temps je vais câbler la partie puissance pour cette partie puissance rien de compliqué je vais commencer par le câblage de la source 1 jusqu'au répartiteur rp ensuite la source 2 jusqu'au répartiteur puis la source 3 jusqu'au répartiteur et pour finir je ferai le câblage de l'interrupteur différentiel jusqu'à mon équipement qui est ma lampe donc à la sortie de mon disjoncteur d1 j'alimente le contacteur km1 à la sortie de mon contacteur km1 je vais sur le répartiteur rp ici la phase je vais amener sur la barrette du fond et le neutre sur cette barrette je viens de finir la source 1 je vais attaquer la source 2 à la sortie de mon disjoncteur d2 j'alimente le contacteur km2 à la sortie du contacteur km2 je vais sur le répartiteur pareil pour la phase je vais amener sur la barrette du fond relié à la phase qui sort du contacteur km1 et le neutre pareil il est relié au neutre qui sort du contacteur km1 sur cette barrette je vais faire la même chose pour la source 3 à la sortie de mon disjoncteur d3 j'alimente le contacteur km3 à la sortie du contacteur km3 je vais sur le répartiteur je viens de finir mes trois sources de tension maintenant je vais alimenter mon interrupteur différentiel le fil rouge avec le fil rouge sur cette barrette et le fil bleu avec le fil bleu je viens d'alimenter mon interrupteur différentiel i1 maintenant je descends et j'alimente mes trois disjoncteurs divisionnaires en ce qui concerne l'alimentation de mes disjoncteurs divisionnaires j'ai mis un peigne pour le neutre et un autre peigne pour la phase comme vous le voyez ici sur le schéma petite info les peignes que vous voyez sont exactement pareil que le répartiteur ils ont les mêmes fonctions pour finir cette partie puissance je vais alimenter ma lampe à partir de mon disjoncteur d4 je viens de finir la partie puissance à présent je vais attaquer la partie commande pour cette partie commande je vais essayer de simplifier au maximum le câblage afin que ce soit clair pour vous je vais diviser le câblage en quatre parties dans un premier temps je vais faire tous mes communs neutre et tous mes communs phase après je vais câbler la partie de la source 1 ensuite la source 2 et enfin la source 3 je vais commencer par le neutre mon fil numéro 1 comme vous le voyez de mon disjoncteur d7 j'ai mis un bout de fil bleu que j'ai amené sur un vago de 5 je vais câbler d'abord le neutre qui va sur les a2 des contacteurs c'est à dire je vais faire des ponts entre a2 du km1 a2 du km2 et a2 du km3 et de a2 du km3 je vais sur le vago de 5 ensuite je vais faire la même chose sur a2 des relais temporisés t1 t2 t3 et de a2 du t3 je vais sur le vago de 5 même principe pour le neutre des voyants h1 h2 h3 du x2 du voyant h1 j'amène un fil bleu qui va sur x2 du voyant h2 de x2 du voyant h2 je vais amener un autre fil bleu qui va sur x2 du voyant h3 de x2 du voyant h3 je vais sur le vago de 5 du neutre je viens de finir le câblage des communs de mon neutre maintenant je vais faire les communs pour la phase de la connexion 15 du relais temporisé t1 je vais amener un fil rouge sur la connexion 15 du relais temporisé t2 de la connexion 15 du relais temporisé t2 je vais amener un autre fil rouge sur la connexion 15 du relais temporisé t3 et enfin de la connexion 15 du relais temporisé t3 je vais amener un fil sur le vago de 5 de la phase et enfin de mon vago de 5 je vais amener un fil sur la connexion 3 du commutateur s1 et enfin de mon vago de 5 je vais amener un fil sur la connexion 3 du commutateur s1 c'est-à-dire le fil rouge qui vient de mon vago de 5 je l'ai amené sur la connexion 3 du commutateur s1 c'est mon contact L1 qui est le contact pour choisir l'alimentation de ma source 1 de cette connexion 3 j'ai fait un pont pour alimenter le contact L2 sur la connexion 7 qui me permet d'alimenter mon installation à partir de la source 2 et enfin de cette connexion 7 j'ai fait un autre pont pour alimenter le contact L2 sur la connexion 7 qui me permet d'alimenter mon installation à partir de la source 2 L3 sur la connexion 11 qui me permet d'alimenter mon installation à partir de la source 3. J'espère que vous avez bien compris jusque là. Schématiquement, ce que je viens de câbler, ce sont ces connexions 3, 7 et 11. Je viens de finir tous mes commands neutres et phases. Je vais à présent attaquer le câblage des télécommandes de la source 1, 2 et 3. Je commence par la source 1. A la sortie 4 du commutateur S1 contact L1, je vais amener le fil 3 sur A1 du relais temporisé T1. A la sortie 18 du contact de mon relais temporisé T1, le fil numéro 4, je l'amène à l'entrée 21 du contacteur KM2. A la sortie 22 du contacteur KM2, le fil numéro 5, je l'amène sur la connexion 31 du contacteur KM3. A la sortie 32 du contacteur KM3, j'amène le fil numéro 6 sur A1 du contacteur KM1. Et du A1 du contacteur KM1, je fais un pont avec un autre fil numéro 6 sur X1 du voyant H1. Je viens de finir de câbler la source 1, comme je vous ai dit, il n'y a rien de compliqué. Je vais maintenant attaquer ma source 2. Le principe est le même. A la sortie 8 du contacteur S1 contact L2, je vais amener le fil numéro 7 sur A1 du relais temporisé T2. A la sortie 18 du contact de mon relais temporisé T2, le fil numéro 8, je l'amène à l'entrée 21 du contacteur KM1. A la sortie 22 du contacteur KM1, le fil numéro 9, je l'amène sur la connexion 21 du contacteur KM3. A la sortie 22 du contacteur KM3, j'amène le fil numéro 10 sur A1 du contacteur KM2. Et de A1 du contacteur KM2, je fais un pont avec un autre fil numéro 10 sur X1 du voyant H2. Je viens de finir le câblage de la source 2, je vais maintenant attaquer la source 3. A la sortie 12 du commutateur S1 contact L3, je vais amener le fil numéro 11 sur A1 du relais temporisé T3. A la sortie 18 du contact de mon relais temporisé T3, le fil numéro 12, je l'amène à l'entrée 51 du contacteur KM1. A la sortie 52 du contacteur KM1, le fil numéro 13, je l'amène sur la connexion 61 du contacteur KM2. A la sortie 62 du contacteur KM2, j'amène le fil numéro 14 sur A1 du contacteur KM3. Et de A1 du contacteur KM3, je fais un pont avec un autre fil numéro 14 sur X1 du voyant H3. Je viens de finir de câbler la partie télécommande de l'installation, maintenant je vais passer au test. Avant de passer au test, une petite rectification, le fil qui sort du commutateur S1 contact L3, c'est bien le fil 11 qui va sur A1 de la tempo T3, vous le trouvez ici. C'est bien le fil 11 et non le fil 12. A présent, je vais passer au test. Pour le test, je vais procéder étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne l'installation. Dans un premier temps, je vais faire un scénario d'absence de tension sur ma source 1, qui est mon arrivée générale. Je bascule donc l'alimentation de mon installation sur la source 2, qui est mon groupe électrogène. En deuxième temps, je vais faire un autre scénario autonomie du groupe électrogène critique par manque de carburant. Et je bascule mon installation sur ma source 3, qui est mon panneau solaire. Après, je vais faire un autre scénario de ma source 3, qui est mon panneau solaire. Je bascule directement l'alimentation de l'installation sur ma source 1, qui est mon arrivée générale. Une petite parenthèse, si vous êtes arrivé jusque là à regarder ce tuto, c'est que l'installation vous intéresse. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir pris un peu de votre temps pour regarder la vidéo. Je continue. Tout d'abord, je vais mettre en service mon installation. Je mets à ON tous mes disjoncteurs et mon interrupteur différentiel. Pour ceux qui ont besoin d'explications détaillées sur comment circule le courant, j'ai déjà expliqué en détail dans la précédente vidéo. Le lien est dans la description. Petite information, ma source 1 est alimentée par mon arrivée générale. Ma source 2, qui est mon groupe électrogène, est alimentée par cet onduleur. Ma source 3, qui est mon panneau solaire et le disjoncteur de protection de la télécommande, sont alimentés par cet autre onduleur. Le but est d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour avoir les différents types d'alimentation sur chaque source. Je continue. Mes disjoncteurs et interrupteurs différentiels à ON, vous constatez que mon équipement, qui est ma lampe, n'est pas allumé. Ce qui est tout à fait normal, car à cet instant, aucune source n'alimente mon installation. Maintenant, je vais alimenter mon installation à partir de mon arrivée générale, qui est ma source 1. En mettant le commutateur S1 sur L1, il y aura un temps d'attente de 5 secondes avant que la source 1 alimente mon installation. Je mets le commutateur S1 sur L1. Ma lampe s'allume, donc mon installation est en fonctionnement. A présent, je perds mon arrivée générale. Je vais simuler la perte de tension en baissant le disjoncteur D1. J'arrive devant mon tableau électrique. Je constate que le voyant H1 est toujours allumé, ce qui est tout à fait normal, car j'ai simulé la perte de tension de la partie puissance de la source 1. La partie commande qui pilote le voyant H1 est toujours sous tension. Je tourne mon commutateur S1 en position L2 pour que mon groupe électrogène alimente mon installation. Comme tout à l'heure, je vais avoir ce temps d'attente de 5 secondes avant que mon groupe alimente mon installation. Ma lampe s'allume. Je constate que le voyant H2 du groupe électrogène s'allume également. Ça fait maintenant 2 heures que le groupe fonctionne. Il ne me reste plus que 5 minutes d'autonomie sur mon groupe électrogène. Je dois absolument basculer mon installation sur la source 3, qui est mon panneau solaire. Vous remarquez que la source 2, qui est mon groupe électrogène, est toujours en fonctionnement. Je tourne le commutateur S1 sur L3. Comme vous l'avez remarqué, il y a toujours ce temps d'attente avant que la source 3 alimente mon installation. Maintenant, mon installation est alimentée par le panneau solaire. Le but de ce scénario est de vous montrer que je n'ai pas eu de chevauchement de phase entre la phase de la source 2 et la phase de la source 3. Cette sécurité a pu se réaliser grâce à deux choses. Le fait qu'il y a ce temps d'attente de 5 secondes avant que la source 3 alimente l'installation, mais aussi les contacts 51-52 du contacteur KM1 et 61-62 du contacteur KM2. Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ce sont des contacts normalement fermés. Ce qui veut dire que si l'une des bobines KM1 ou KM2 est excitée, un de ces deux contacts va s'ouvrir. Ce qui implique que la bobine du contacteur KM3 ne sera pas excitée. Par conséquent, les contacts de puissance du contacteur KM3 s'ouvrent et mon installation ne sera pas alimentée par mon panneau solaire. Pour finir le test, le courant revient de mon arrivée générale. Je monte le disjoncteur D1 pour simuler la présence tension de mon arrivée générale. Mon installation est toujours alimentée à partir de ma source 3. Je veux basculer mon installation sur la source 1. Ici, je veux basculer mon installation de la source 3 à la source 1. Je vais devoir passer par la position L2 de la source 2, puis aller sur la source 1. Est-ce que ça pose problème ? La réponse est non. Pourquoi ? Les contacts de puissance du contacteur KM2 qui permettent d'alimenter l'installation par la source 2 ne seront pas passants, car le relais temporisé T2 n'aura pas le temps de fermer son contact 15-18 qui alimente la bobine du contacteur KM2. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce temps d'attente de 5 secondes avant que le relais temporisé ferme son contact 15-18. Donc, je peux commuter directement de ma source 3 à ma source 1 pour alimenter mon installation. Je vais faire le test. Comme vous le voyez, il n'y a eu d'incidence sur mon installation. Je vais refaire le test. Je vais rebasculer sur la source 1. J'espère que vous avez bien compris le principe. Si je vais mettre mon installation à 0, il suffit que je bascule mon commutateur sur la position 0. Merci à vous d'avoir regardé le tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada